Musique Allez amis, je fais ce que je peux pour filmer parce que Entre les gants, le froid, Romane qui est tout le temps à l'abour On est en plein milieu d'une farme de reindeer, donc de serre On en voit plein, on est en train de tout visiter Je sais pas combien de temps vont durer les caméras parce qu'il fait moins 17 On a essayé de faire au mieux pour filmer des trucs Mais waouh, quel paysage c'est dingue C'était vraiment de mes rêves de venir en Laponie Et on y est, et bien là Donc c'est la ferme de madame ici, de toute sa famille Et donc là on va aller voir des petits rennes Salut toi Il se met des coups de bois Là où est-ce qu'on passe les nuits avec Romane Donc en fait là-bas en face, tout ce que vous voyez là C'est un lac énorme qui est gelé évidemment Il fait moins 22 degrés Et voilà nos petites chambres Alors ça c'est pas la nôtre La nôtre elle est un peu plus loin Mais en fait de l'extérieur c'est comme ça En fait c'est tout vitrifié Et en fait derrière il y a une petite salle de bain Tout ce qu'il faut Mais je vais vous montrer On va aller dans la nôtre C'est la numéro 13 Je me l'épèle J'allais vous montrer la chambre Mais regardez là L'hôtel fait sa petite exploration Non mais Voilà c'est vraiment un igloo Au bord du lac gelé Sur lequel on a fait de la montonnage d'air Malheureusement il a pas fait beau ces derniers jours Du coup on a pas pu voir d'Orboréal ou autre Mais bon Alors il y a un truc qu'on va vous montrer tout à l'heure On peut dégivrer les vitres avec un bouton Je trouve ça incroyable Hop Ouais Bon bah comme vous pouvez voir Ça marche plutôt pas mal Parce que maintenant il y a des gouttes d'eau Il faut savoir quand même qu'il fait moins 20 dehors Donc normalement l'eau c'est pas possible Et là ça commence à fondre gentiment Donc ça marche vraiment pas mal C'est assez stylé quand même Là du coup on est sur le point de repartir d'ici De décoller C'était vraiment sympa Les nuits ici Dommage comme je disais tout à l'heure Que malheureusement on a eu qu'un temps couvert Comme celui-là Pas d'Orboréal en vue Mais bon on espère à Rovan Nimi Et il est temps maintenant De faire une retour Alors pour ceux qui ne le savent peut-être pas Le Père Noël est originaire de Laponie Évidemment dans la légende hein J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui regardent cette vidéo Mais le Père Noël évidemment est originaire d'ici Et ici c'est le village du Père Noël Donc c'est évidemment un truc un peu touristique Mais le Père Noël est là à l'année Et c'est vachement bien fait Parce qu'il y a vraiment ce côté Bah à Noël il y a énormément de choses Il y a plein plein d'événements Plein de trucs absolument fantastiques pour les enfants Et je pense que si un jour vous avez l'occasion de venir en Laponie Que vous avez des enfants J'avoue que le côté faire perdurer la magie un petit peu encore avec eux C'est le meilleur endroit où il faut venir C'est ici en Laponie Donc est-ce que t'es contente de voir le vrai Père Noël ? Oui ! En vrai j'aurais pas envie de chialer Mais arrête ! Peut-être qu'il a investi hein Il a lâché les rênes et puis il est passé en bus Ouais je pense que c'est le bon plan Moins froid que sur les rênes Il y a évidemment ici aussi l'officiel bureau de poste du Père Noël Et normalement on peut envoyer une carte Qu'on recevra à Noël prochain On va voir Ouais bah voilà on a fait remplir notre petite lettre Qu'on va recevoir à Noël directement du Père Noël Rien à voir petite anecdote Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on fait ça Avec les... Qu'on s'appelle ? Enfin les trucs qu'ils lavent les vitres là Vous savez pourquoi ? Parce que si vous les laissez ils gèlent Et ils sont coincés contre le truc Et après ils marchent plus voilà Bon bah les amis ici On est officiellement au cercle arctique Regarde le cercle arctique il passe là Trop trop stylé Donc là on passe effectivement Voilà Bah là je suis officiellement au-dessus du cercle arctique Oh il fait plus froid d'un coup dis donc Pas du tout Arctique 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 C'est trop stylé vraiment je trouve que le fait qu'ils aient fait ça Ça apporte vraiment une magie parce que c'est vraiment très bien fait C'est vraiment un petit village quoi C'est trop cool avec des énormes sapins Tous décorés et tout Et puis ils gardent la magie même si voilà Noël est passé depuis une quinzaine de jours Ils gardent la magie On va aller rencontrer le Jullupukin Santa Claus En finnois C'est trop cool 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 Il y a beaucoup de nez là-bas. Non, jamais. Le lieu de nez, c'est l'Albs. Oui, oui. Au sud de France, il y a environ 35 degrés plus que ici. Oui, c'est vrai. C'est bon. C'est bon de t'avoir ici. Je vais te voir en Grèce. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, et ben voilà. Madame était comme une gosse. Elle était un peu impressionnée. Mais ce qui est trop cool, c'est qu'il fait très très vrai. C'est assez impressionnant. Parce que l'original, il est là. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde dit que le Père Noël vit au Pôle Nord. Parce qu'ici, c'est la ligne du Cercle Arctique. Et là, nous sommes au Pôle Nord. Et donc ça, c'est sa maison. Très belle maison du Père Noël quand même. Super sympa. C'était top. Ils filment. Ils font des photos. Trop, trop cool. Très beau souvenir. On s'est trouvé des petites tasses handmade en bois. On va se ramener ça pour boire ça le matin. Petit café dedans. On va partir. Bon, du coup, ce soir, on quitte la chambre et on va dans un endroit un peu connu, je crois. Vous l'avez peut-être déjà vu. On va aller au Ice Hotel. Donc, c'est un hôtel où il y a un restaurant, un hôtel entier fait entièrement de glace. Avec Romane, elle m'avait dit, ouais, on pourrait y aller. Ça peut être grave cool. Après, on s'est dit, on va déjà se geler les glaouilles toute la journée. Ça peut être sympa d'avoir un endroit où on dort au chaud quand même. Parce que pour le coup, vraiment, là, dans ce Ice Hotel, vous avez un matelas, mais vous dormez sur de la glace. On va aller manger là-bas, on va aller découvrir ça. Et puis, je pense que ça va être très sympa. On est arrivé, du coup, au Ice Hotel. Alors, c'est absolument incroyable. Genre, vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Donc là, c'est comme un jeu d'échecs. Ça, c'est un cheval. Et en fait, vraiment, il y a de la lumière au sol qui sort du coup du jeu d'échecs. Regardez ça. Ça, c'est une chambre. Oh là 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 là. Oh. Mais dormir là-dedans, c'est ouf. Alors, pour le coup, le lieu est magique. Vraiment, c'est une chapelle où les gens se marient ici. Ils ont une dizaine de mariages par saison. Mais c'est vraiment magnifique. On ne se mariera pas là, je te le dis. Je cueille. Mais sinon, très sympa. Petit ice bar. Très, très cool. C'est des petits trucs à boire, du coup. Le verre là, c'est évidemment un verre en glace. Ça va, ça ne gèle pas trop les lèvres ? Non, ça va. Tu peux goûter ? Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Oh non, je ne goûte pas. C'est congelé. Donc, la tradition ici, c'est une fois que vous avez fini de boire dans le verre en glaçant, comme ça, vous l'explosez contre le mur. Je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de force. Allez, go. Te loupe pas, te loupe pas. Il y a un peu partout là. Elle n'avait pas réussi à le casser ! Oh non ! Vas-y, j'essaye. Tiens, fais-moi ça. J'espère que ça ne va pas me rebondir dans la tronche. Oh putain. T'as cassé l'iglou. Alors, c'est vraiment totalement improbable ce qu'on est en train de faire. On est dans un igloo de glace. La table est en glace. Je suis en train de boire un truc chaud. Romane a explosé son ventre en glace. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Mais en tout cas, l'expérience est folle. Le Arctic Snow Hotel, si jamais vous voulez venir découvrir ça, parce que c'est absolument phénoménologique. L'idée est folle et on se l'épelle, par contre. Il se pèle l'humi. Il fait moins 13 dehors. Globalement. Regardez la taille du resto. Ça peut accueillir 150 personnes. C'est énorme ! Et là, il y a un autre bout là-bas encore. Du coup, on va manger ici. Le lieu est impressionnant, évidemment. C'est une fausse flamme, sinon... Fon ! Mais le lieu est fou. Fou, 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 fou. C'est incroyable. C'est beau l'œil, là. Il y a un... Là, il fait dans le mur, là. C'est impressionnant. J'ai le chine, maman ! Ouais ! Premier plat. Petite soupe de mushroom. Voilà le petit dessert, dans littéralement une assiette faite en glaçons. C'est un flocon de neige. Magnifique. Vraiment, le concept est fou. Trop cool ! Toujours plus couvert. On essaie vraiment d'être couvert au maximum pour ne pas avoir froid. Vous aimez, on est dans un décor totalement lunaire. On est en haut. On est à peu près à 500 mètres sur une colline. On va aller visiter du coup une mine d'améthyste. Pour pouvoir repartir avec nos torts flaméthyste. Et là, en attendant, on est en fait sur le haut de la colline. Là, on y allait. Ça froid, il fait presque moins 20. Et vraiment, tout est gelé. La maison derrière moi est totalement gelée. Vraiment, les parois des lures sont gelées. Vraiment. Et du coup, là, on attend un peu. Je trouve que ce décor est magnifique. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que j'ai dit à Roman tout à l'heure. Je trouve ça beaucoup plus beau, un décor de neige comme celui-ci, tout blanc, qu'une belle plage. On est en train de perdre Roman. Elle s'est enfoncée dans la neige, madame. Tu vas où ? Tu vas où ? Mais reviens ! Reviens ! La clé, la clé ! C'est parti, on est tout un groupe à aller dans la mine. L'entrée est là, là-bas. Il fait trop froid. Donc voilà l'entrée de la grotte dans laquelle on va aller pour trouver nos amethystes. Je trouve ça incroyable, le décor derrière est fou. On est vraiment en hauteur du coup, c'est magnifique. Let's go ! Amethysticaivos Lampivara. Il faut que j'ai trouvé un truc vraiment sympa. Parce que celle-là, je ne sais pas si vous l'ouvriez, mais ça brille bien. Allez hop ! On la prend. Bon, elle est venue me voir et littéralement elle m'a dit c'est de la glace que tu as trouvé. Yes, la déception. Que ce soit violet, j'ai trouvé des trucs gris, super. Bon bah voilà la récolte. Rien de ouf, mais vous voyez qu'on a quelques-unes quand même. Quelques amethystes brutes. Là on est au shop du coup, on peut voir un peu ce qu'ils trouvent. Moi je trouve que les celles-ci, elles sont vraiment superbes. Mais en fait elle a vraiment trois couleurs différentes. Le blanc, le violet et du noir. Incroyable. Bon et bien voilà, on a fini notre activité. On a acheté, on a ramené des petites pierres. Elle est vraiment trop trop cool. Romana a une super idée. Elle qui est passionnée de lithothérapie, c'était vraiment trop bien. Voilà, il est temps de reprendre ces véhicules là. Pour redescendre et retourner à l'hôtel. Bon les amis. Hop ! Il est temps de repartir de la Laponie. On a passé cinq superbes, merveilleux jours ici. Petite déception évidemment, les horrores brayales que nous n'avons pas pu voir. Mais voilà, ce n'est que partie remise, on sait qu'on reviendra. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bientôt, la vidéo sur la Corée va arriver. J'ai pris un peu de temps à la monter. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Anil. Et ciao tout le monde ! Hello ! Good morning !